Les coupons de Saint-Pierre vous présentent les chroniques des couponnettes Hello les couponnettes, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à reconnaître du tissu avec un briquet Cette vidéo va mobiliser tous vos sens Vous allez apprendre à reconnaître le tissu grâce à son odeur, grâce à sa flamme et grâce à ses cendres Alors je vous emmène avec moi dans les coulisses des coupons de Saint-Pierre Vous allez découvrir comment nous vous faisons pour trouver la composition d'un tissu Chez les coupons de Saint-Pierre on vous donne dans la description du produit la composition du tissu en pourcentage Mais on s'est dit que ça serait toujours intéressant et amusant de découvrir par vous même la composition de votre tissu Pour vous expliquer un petit peu, ce test c'est un test de combustion C'est aussi appelé le test de l'allumette Ça va vous permettre d'identifier les fibres constituant le tissu Puisque toutes les fibres ne brûlent pas de la même manière Attention si vous pouvez, essayez de réaliser ce test dehors ou à l'air libre en vous éloignant des objets inflammables J'ai fait appel à Sacha, Sacha qui est le frère d'Alison et c'est lui l'expert en test de combustion Il va nous expliquer comment reconnaître l'odeur, comment reconnaître la flamme Mais aussi comment reconnaître les cendres d'une matière, d'un tissu Je vous laisse avec Sacha Hello les copainettes, je suis Sacha, frère d'Alison On travaille ensemble, vous m'avez peut-être déjà vu dans quelques stories Et c'est moi qui m'occupe des achats au coupon de Saint-Pierre Lors des achats, justement, j'ai besoin de savoir quelles sont les compositions des tissus qu'on achète Et qu'on va vous proposer ensuite à la vente Donc j'ai acquis quelques capacités justement pour connaître les compositions Tout d'abord, nous allons voir les fibres naturelles Nous avons dans les fibres naturelles le coton et le lin Alors tout d'abord, on va s'occuper du coton et du lin Qui ont à peu près les mêmes comportements à l'approche de la flamme Voilà, comme on peut le voir, ça brûle de manière uniforme On va l'arrêter On a une fumée qui est assez blanche, voire grise On a ici une cendre qui va être assez blanche avec les bords noirs Et ça s'effrite complètement L'odeur, c'est exactement la même odeur que quand on brûle du papier Pour le coton comme pour le lin Et on peut aussi dire à peu près comme pour la viscose Ça brûle environ de la même manière C'est à peu près pareil que si on brûlait une feuille en papier On voit que ça s'effrite entièrement Donc c'est 100% naturel Et là aussi, ça a l'odeur du papier brûlé Un petit peu moins fort mais une bonne odeur de papier brûlé également Dans les fibres naturelles, nous avons également la laine et la soie Quant à la soie et la laine, les deux matières sont complètement différentes Mais au contact d'une flamme, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques C'est-à-dire que quand on va la brûler, on verra comme quoi les caractéristiques sont à peu près les mêmes La couleur de la flamme également On peut voir que la flamme est jaune On a l'impression un petit peu que le tissu s'enroule Et la sandre s'effrite complètement Quant à l'odeur, elle ressemble un petit peu à de la viande grillée C'est assez étonnant Concernant la laine C'est un petit peu le même procédé Là aussi, ça s'enroule Ça s'effrite entièrement La couleur de la flamme est la même Et là, ça va sentir exactement la même odeur que des cheveux ou des poils grillés Ensuite, dans les fibres artificielles, nous avons la viscose La viscose a des caractéristiques assez similaires à celles du coton ou du lin Ça brûle assez rapidement Avec une flamme jaune Et l'odeur de la fumée est un petit peu similaire à celle du papier brûlé L'apparence des cendres est grise Et on voit comme quoi ça s'effrite entièrement Et pour finir, nous avons les fibres synthétiques Avec principalement le polyester Le polyester est une matière qui n'est pas naturelle en revanche Contrairement à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant Et donc sa manière de brûler est très très similaire à celle du plastique Comme on peut le voir La flamme est jaune On sent vraiment qu'il y a une odeur de plastique brûlé On voit comme quoi le tissu se rétracte sur lui-même Et là, contrairement à tous les autres tissus qu'on a eu jusqu'à maintenant Attention, il faut bien le laisser refroidir Parce que ça peut brûler le doigt Là, ça ne s'effrite pas du tout La cendre ne s'effrite pas Ça fait des grosses bouloches Et c'est extrêmement dur Et on a du mal à le retirer Voilà Alors maintenant, vous savez reconnaître la composition de votre tissu Même si chez les coupons, on vous donne toutes les infos Vous pouvez vous amuser à découvrir, redécouvrir vos tissus Et dites-nous en commentaire si ce tuto vous a aidé Et si vous connaissiez ce test de combustion D'ailleurs, quelle est votre fibre favorite ? Et vous, quelle technique vous utilisez pour reconnaître le tissu ? Dites-nous tout en commentaire On attend vos réponses Et j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des coupons de Saint-Pierre On vous prépare plein d'autres tutos Je vous invite à liker et partager cette astuce à vos amis couturières Qui ont, comme vous, plein de tissu dans le placard Alors, à vous de jouer ! A bientôt les couponnettes !